Une équipe du Brésil qui va donc être opposée à l'équipe de France de Gérard Houllier et il y a eu des changements, des changements auxquels on ne s'attendait pas pour tous certains étaient prévus mais d'autres comme cette remontée de Laurent Blanc au milieu de terrain les témoins, l'arrivée de Roche, la titularisation de Cocard et le retour de Jean-Philippe Durand certains joueurs qui étaient à l'euro ont un petit peu payé l'échec subi en Suède et sont restés sur la touche, on pense notamment à Cantona, à Casoni, à Sausé qui était titulaire au départ là-bas, bien sûr à Manu Amoros qui était titulaire au début de la campagne suédoise et puis qui se retrouve aujourd'hui sur le banc de touche mais Gérard Houllier comme ceux qui ne sont pas aujourd'hui même sur le banc de touche on pense notamment à Rousset, le gardien de Lyon, et bien Gérard Houllier a eu un petit mot pour chacun d'eux un petit mot d'encouragement, ils ne sont pas dans le groupe aujourd'hui mais ils ne sont pas excluants on fasse une équipe du Brésil, une équipe du Brésil que nous avions vue effectivement à Wembley remarquable, une très grande équipe du Brésil et elle sera sans doute encore plus forte ce soir Thierry car l'entraîneur Paré a réussi à récupérer tous ses Européens entre guillemets alors il y en a qui viennent d'Italie comme Taffarel, comme Branco, comme Carica, il y en a qui viennent de Hollande, comme Romario, de France, comme Ricardo et comme Valdo un seul vient du pays, c'est le capitaine Rail, le numéro 10, il vient du San Paolo Football Club le San Paolo Football Club qui est le club qui a remporté la Copa Libertadores, c'est à dire l'équivalent de notre Coupe d'Europe des clubs champions le champion en titre du Brésil actuellement s'appelle le Flamengo Flamengo qui a battu en finale un autre club de Rio de Janeiro qui est Botafogo Flamengo, Botafogo, Vasco de Gama, les Corinthians, Bel Horizonte voilà des noms qui font rêver sans oublier bien sûr le club de Pelé voilà les clubs qui ont régné sur le football mondial et paradoxalement Thierry, cette équipe du Brésil toujours très bonne n'a rien gagné depuis 22 ans oui et sans oublier ce fameux match qui marquait un petit peu la fin d'une époque, ce quart de finale de Guadalajara ce fameux France-Brésil de la Coupe du Monde dont on dit que c'est peut-être l'un des plus beaux matchs internationaux de compétition que l'on ait vu et de rescapé dans cette de cette rencontre Carreca l'auteur du but et Branco justement celui qui avec son numéro 6 vient de donner les ballons à Rai Rai qui a voulu donner un long ballon en avant, ça sera la première remise en jeu pour l'équipe de France à Parc des Princes qui est bien remplie ce soir pour ce France-Brésil, c'est vrai que l'affiche est alléchante même si nous ne sommes que le 26 out et bien joué Laurent Blanc avec Durand Voli Roche Brunier Manuel Petit avec David Ginola Grande confirmation de ce début de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain Durand Et premier ballon qui va donner énormément confiance à David Ginola Il a réussi un dribble pivotant suivi d'une bonne transversale Il a donc réussi le travail de près avec le dribble et le travail de loin avec cette transversale Il vient de tel pour mettre un joueur en confiance Voilà encore un joueur de Paris Saint-Germain mais sous le maillot brésilien celui-là Valdo et hors-jeu De Romario Il est lié du PSV Eindhoven très très bon joueur Un peu capricieux on le dit un peu capricieux mais il a été longtemps longtemps le meilleur buteur du championnat néerlandais Mais d'autres sont arrivés On pense à Kift On pense notamment à un petit jeune que l'on a connu Il était presque dans les jupons de sa mère Il s'appelle Yuri Mulder Il joue avec ses points et il est aujourd'hui le deuxième buteur du championnat néerlandais C'est le fils du grand Mulder Il fut avant 100 roules Il a un petit coup de côté Ce ballon de Riccardo Mais Ray est là Ginola Va chercher Papin Mais va trouver Jorginho Carreca Jorginho Luis Enrique le joueur de Monaco Rocha Celui du Real Maveid Un coup tiflé Un coup tiflé Quelques indications Thierry Les duels on les connait Basile Bolli sur Carreca Et Brunier sur Romario C'est ce qui se passe actuellement Et on est en train de changer là Ils hésitent un petit peu Entre Fahyé William Pruyer a repris Carreca Et Basile Bolli sur Romario Et faute de Didier Deschamps Et faute de Didier Deschamps Sur Luis Enrique Jouer rapidement Romario Assez bien fait Savaldo La tête de Emmanuel Potti Et ballon qui file Jusqu'à Bruno Martini Alors autre indication Et là ce n'est pas une nouveauté Quand on joue contre les Brésiliens Surtout surtout Ne pas leur laisser d'espace Et ce sont des joueurs Qui évoluent dans des petits espaces De tout petits espaces Ils adorent les passes redoublées Le jeu court Et quand on leur laisse des espaces Et bien techniquement Ils sont supérieurs A tous les autres Coups d'ailleurs du monde Bolli qui avait récupéré ce ballon Mais ça a été difficile Branco Rocha Luis Enrique Avec une faute Un petit peu inutile Il faut vite se replacer Elle de pigeon De Romario Ça va très vite devant A tel point Qu'on est obligé De dégager en catastrophe Du côté de Basil Bolli Ballon trop profond Rai Rai dont on dit Le plus grand bien En Amérique du Sud Les joueurs brésiliens N'ont pas encore Commencé leurs éliminatoires Pour la World Cup 94 Celle des Etats-Unis Que les Français commenceront Donc dans 15 jours Et en fait Ce France-Brésil Serre un petit peu de test Avant La difficile rencontre De Sofia Jean-Michel Dans 15 jours Donc au Stade Levski On aura l'occasion D'en reparler Puisque vous évoquiez Rai Il va vous rappeler Quelqu'un Vous voyez Ce grand échassier Là Au milieu du terrain Avec son numéro 10 Et bien C'est le cousin De Socratech Il lui manque la barbe Ah Socratech Qui est le grand joueur C'était aussi Le docteur Socratech Capitaine à Guadalajara De l'équipe du Brésil Prunier On l'est dit De grande vibleur Mais vous remarquerez Il ne joue pratiquement Qu'à 2-3 touches de balle Et l'exploit Ils le font Au bon moment Circulation de balle Très rapide Du côté des Brésiliens Beaucoup plus longue Du côté des Français Lors de la Coupe du Monde Du championnat d'Europe de Suède Disait que Le Brésil était en train De bâtir une très belle équipe Et qu'il avait grand espoir Pour la Coupe du Monde Justement Aux Etats-Unis De voir cette Belle équipe du Brésil Se révéler Et pourquoi pas Y gagner La 4ème Coupe du Monde De l'histoire De la sélection Rai 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 Rando à nouveau Saba Rocha Rocha Laurent Blanc Didier Deschamps Inverse C'est bien fait Du côté de Durand Difficile Quand on joue serré De cette manière De s'approcher Des deux gardiens Et ni Martini Il t'affarelle Le gardien de Parme Donc pour l'instant Était sollicité Avec un tacle Par derrière Il a un tacle De Branco Qui a complètement arraché La pelouse du parc Mais Valdo Qui joue sur ce terrain A remis Immédiatement Le paquet A sa place Et couffrant Pour l'équipe de France La lèche Le Divo Il a changé d'aile David C'est dangereux Ouh Mais entendre Mais entendre Ça arrive Silva Oui bon ballon Bon ballon pour Jean-Pierre Papin Il n'y a pas Non Il a fait avec son corps Qu'est-à-dire Il a joué ce ballon C'était difficile A faire pour lui Papin était tangent Très sportivement Il a sauté Attention ça c'est pour Romario Il est très très accrocheur Ce petit ailier Trappu Valdo Branco Une main Une main française Et couffrant Rapidement joué Oh Quelle bonne frappe De l'extérieur du pied Elle a volé un petit peu Cette balle Balle flottante Un petit peu Comme un service volé Service volébol Bien sûr Avec Cette balle Il y a d'abord la main On va jouer rapidement Le couffrant La main Elle était de Laurent Blanc Et c'est après Sur le couffrant Que Romario A décoché Le véritable Premier tir cadré De cette rencontre Tête de Branco Tête de Silva Riccardo Jorginho Maron Silva Qui joue à La Corogne Deportivo La Coruña Et qui vient d'être rejoint Par la grande star Du football brésilien Bebeto Qui est grippé aujourd'hui Qui risque d'entrer En cours de rencontre Il est sur le banc En tout cas Mais Bebeto Qui a fait ses classes A Flamengo Qui a terminé ensuite Au Vasco de Gama Avant d'être dans Transfère à La Corogne Et bien Bebeto C'est aussi Un attaquant De grande race Ginola Revenu sur le côté gauche Obstruction Que va siffler Qu'a siffler L'arbitre belge Monsieur Vanden Wiesgaert Assisté aujourd'hui De messieurs Mez Et Surkidgin Et pour l'instant Tous les ballons De David Ginola Il a réussi A en faire Quelque chose Même si là Il n'obtient qu'un coup fort Mais le ballon Reste la possession Des Français Emmanuel Petit Tête de Boli Mais loin Du but de Taffarelle Boli qui a marqué Son premier but De la saison Avec l'Olympique de Marseille But splendide Que vous avez vu Et revu Dans Téléfoot Vraiment un coup de canon Ricardo Avec Rocha Deux Brésiliens Remontent le ballon Deux Brésiliens Sur la même ligne Car là Au Brésil Il n'y a pas d'hommes libres Il n'y a pas de stoppeurs Les deux défenseurs centraux Jouent sur la même ligne Et alternent la couverture Valdeau Alcareca Cherche Partenaire Rocha Luis Enrique Rocha Valdeau Pour passer au milieu De la défense française Il pourrait Un pied à coulisses Pour le restant Ginola C'est pas mal Ce qu'il essaye de faire Ginola Il obtiendra Non rien Il obtiendra pas Car il a plongé Raille Avec Valdeau Et a souligné Le très bon arbitrage La très bonne appréciation De l'arbitre belge Heureusement qu'il a été vif La Romario Sur le tacle De Basil Bolli Valdeau Qui joue beaucoup Avec ce grand rail C'est vrai qu'il a Des allures De Socrates Les ballons arrivent Bien dans les pieds Celui-là Trop profond Esté destiné La Romario Cocard Bolli Laurent Blanc Durand Ah oui La transversale Elle était annoncée Elle va arriver Petit Il n'a pas pu la prendre Dans la course Emmanuel Petit Il a été obligé De revenir sur ses pas Pognier Blanc Ça va être dur La lutte aérienne Avec Ricardo Défense de Lufo Et sortie de Valdeau Ouh Quelle erreur de Valdeau Quelle erreur De la précipitation Déchange Ginola Papin Ginola Pas mal Cocard Cornel Il était en jeu Et c'est le hors-jeu Qui aura la priorité C'est Jean-Pierre Papin Qui était hors-jeu Alors que les Français Auraient pu bénéficier D'un corner Il n'était pas trop chaud Laurent Blanc Pour revenir Milieu de terrain Et puis Gérard Rouillet Açu le convaincre Jean-Michel Il a connu des déboires Laurent Blanc Pourtant Avec Naples Ils ont fait une saison remarquable Qui aurait cru que cette équipe Serait dans le haut du tableau A la fin de la saison Peu de personnes Laurent Blanc Y a été pour quelque chose Mais Laurent Blanc Soit disant On n'a pas le profil Du libéraux italien Attention Attention Merci monsieur l'arbitre Car je ne suis pas tout à fait sûr De la position hors-jeu Du Brésilien Qui était à l'extrême gauche Il me semble que Jean-Philippe Durand Courrait un petit peu On va y revenir Mais Boli a dégagé ce ballon On la voit avec cette Là ça va un peu vite Mais au départ du ballon On va revenir au départ du ballon Car c'est important On va se recaler Juste au moment où le Brésilien Donne la balle Et on va voir si son partenaire Était hors-jeu ou pas Non Il n'était pas hors-jeu Mais c'est du passé On est revenu au jeu Et ballon dans les pieds De Rocha Sur le côté Jorginho Joue au Bayern de Munich Celui-là Carvaldo Ils jouent à 200 à l'heure Les Brésiliens Mais évidemment Ça n'arrive pas toujours Dans de bonnes conditions C'est le revers de la médaille Didier Deschamps Bien fait Durand Deschamps Bien fait Ah il y a la main Avec le postérieur Et le bras L'arbitre Il n'y avait pas trop que là Oui mais il y avait le bras Mais enfin bon 15ème minute Première merdie Alors Est-ce que vous avez raison Oui Oui tout à fait Vous aviez raison Il avait mis le bras Il avait mis la grosse mimine Mais bon C'est pas grave C'est un match amical Le Rocha Jorginho Et son numéro 2 Le Parc des Princes Est bien bien plein J'aurais pas cru Qu'un 26 août Le parc serait plein comme ça Ça prouve que l'équipe de France Malgré ses déboires suédois Et bien fait toujours recette Et ça doit faire plaisir à l'encadrement Attention Attention à ce contre Luis Enrique était allé bien loin Mais c'est son partenaire de Monaco Emmanuel Foti Qui va pouvoir dégager Laurent Blanc Jorginho A mis en touche Roche Deschamps Foucault Boli On n'ose pas trop perdre Rapidement le ballon Tant que des choses difficiles Parce qu'après Pour aller le récupérer Dans les pieds des Brésiliens C'est une tâche très très difficile On s'en aperçoit pas des tribunes Mais quand Ils ont le ballon Les Brésiliens C'est difficile d'aller leur prendre dans les pieds Bien fait Ce qu'a fait là Emmanuel Foti Pour Papin Dans la surface Contrée Tacle en extension Et très propre De Ricardo Rocha Qui a donné à Silva Les Brésiliens Qui remontent le ballon Silva Valdo Bien attaqué ce ballon Riccardo Lui a mis la semelle Sur la poitrine Le ballon qui rebondit Trop Pour être amené De la poitrine Alors il le joue rapidement Et le pied gauche Voilà Ce sont des crampons de 18 Belle semelle Une belle semaine Docteur Rochpongard C'est précipité Et Christophe Cocard Peut reprendre sa place Papin qui rend le ballon Branco Du Genoa Riccardo Espérons qu'il n'aura pas l'occasion De manquer la qualité de sa frappe Notamment sur Et puis arrêter Sur le ballon arrêté C'est quelque chose Carica Bien cherché Luis Enrique Mais c'était trop profond Ballon Sorti Du côté des adjoints de Pareira On note Les évolutions des joueurs Sur le terrain Rien n'est laissé au hasard On croit que les Brésiliens Ne jouent qu'à l'inspiration Mais ils sont très précis C'est un petit peu appuyé Rocha Et on arrive Tout doucement Au milieu de cette première période Et Toujours pas la moindre occasion de but Ni d'un côté Ni de l'autre Prunier Bonif Alain Roche Bien Pour Emmanuel Petit Mais il a été repris Emmanuel Petit Et Jorginho Peut changer de côté Branco Avec Ray Passement de Lord Elle est moins beau du pied droit Que du pied gauche Et Taffarelle a illustré La nouvelle règle Qui pour l'instant S'avère très positive Vraiment très positive Alors C'est bien d'en parler C'est bien de l'expérimenter Dominique Dropsy Mon coéquipier d'il y a 8 jours C'est de quoi je parle Mais c'est vrai que c'est une règle Qui apporte énormément Au niveau de la circulation Et de la vie du ballon Ray Et c'est vrai Et ça force en tout cas Les joueurs A participer davantage au jeu A aller plus vers le but Car c'était la solution De donner un retrait au gardien Attention la faute Roche Contré Silva Valdo Carica Valdo Il a essayé de gagner 2-3 mètres C'est sur la prise de ballon C'est sur la prise de ballon Au moment où il repart de l'extérieur du pied Valdo Que Basile Bolli est venu Le tacler En retard Un peu loin Branco Attention Il demande la mure à 9 mètres 15 C'est pour chercher la tête de Oui C'était la tête de Riccardo Mais il avait Emmanuel Coty Sur le dos Et la touche sera française Gignot Contré A son tour Il a de l'allure ce Gignot là C'est certain Du mal à laisser ce ballon à terre Le moment Il est toujours dans les airs C'est Mauro Silva Qu'il a mis au sol Rai avec Valdo Romario Rocha Tête de Petit Roche Grand Silva Avec Rai maintenant Valdo Rai contre Didier Deschamps Qui récupère ce ballon Bien joué Sur le côté Durand Mais on a encore perdu le ballon Alors qu'on venait de le récupérer Avec difficulté Pour l'instant L'équipe de France Qui s'attendait à être dominée L'est certes Territorialement Mais au niveau des occasions de but Excepté la frappe de Romario Les Brésiliens ne sont pas encore entrés Dans la surface de réparation Mais il y avait eu un France-Brésil Qui s'était joué au parc Il y a quelques années Ou alors L'équipe tricolore A été largement dominée Bertrand Devane avait fait un match extraordinaire Et Michel Platini avait marqué à la dernière minute Non 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 Carica croit qu'il a le coup franc Mais en fait Non non Carica Il y aura dégagement de but Il avait même applaudi Déjà applaudi l'arbitre Riccardo de la tête c'est très bon Laurent Blanc n'est pas mal non plus Tête comme pied Ginola Durand Ça c'est dommage Attention Contre Menée par Raï Il a poussé loin son ballon Récupération Carica Raï On sert l'air du côté français On est à la limite de la reprise A la limite de la reprise Il avait jailli Romario dans le but Oui mais je crois que Carica ne cherchait pas la tête plongeante de Romario Je crois tout simplement que Carica L'homme le buteur du Napoli Sur ce ballon contré Avait vu Bruno Martini avancer Il a essayé de le lober Heureusement pour Bruno Martini Le ballon était trop redressé Et il s'est échappé A quelques centimètres du poteau gauche En tout cas c'est la première véritablement Action dangereuse Sur un but ou sur l'autre C'est sur le but de Martini Même si c'était quelques centimètres en dehors Luis Enrique Blanc Petit Brunier Virginio Silva Roche Bien joué Oui Chimola Qui pour l'instant est obligé De faire bien redresser Dans le dos De Valdo Durand Un nouveau Coquart Rancourt Qui a contré ce ballon Il a voulu centrer ce ballon Comme il l'avait fait à la méno Samedi soir Mais là Il n'a pas pu redresser Le tour de ce ballon Et Tafarel va pouvoir dégager Alors que l'on joue la 28ème minute Déjà Presque la demi-heure de jeu Rocha Qui demande à ses partenaires De venir vers lui Ce sera Valdo Roche Durand Ginola Deschamps De nouveau Durand Didier Deschamps Il tient debout Bousculé Par Silva Et puis il s'est fait un petit peu marcher dessus Au passage Et voilà Et l'instant Où Mario Silva Marche sur la cheville De Didier Deschamps Ils ont fait comme tout le monde Les Brésiliens Les artistes ont un petit peu Durci leur jeu C'est fait 2-3 fois Qu'il y a des Des actions Qui sont à la limite Ricardo sur Cocard Tout à l'heure Cette faute sur Didier Deschamps Que voulez-vous Mon pauvre Jean-Michel Les romantiques ont disparu Qui le dit de vous Mais les lumières du parc s'éteignent Tapin Oui Ah il a brillé sa frappe Oui non il a Il s'est un petit peu Éclaté là On appelle ça Une belle toile Je crois qu'il touche Oui c'est ça Il touche le ballon Avec son pied d'appui Au moment où il pose son pied d'appui À côté du ballon Il le touche évidemment La suite vous la connaissez L'étape à côté Ricardo pour Carreca Rocha Ricardo à nouveau Valdo Luis Enrique Aï Valdo Silva Mauro Silva Raï Luis Enrique va avoir du mal Luis A donner derrière Silva Oui il faudrait changer de rythme Les Brésiliens Mais ils n'ont même pas suffisamment d'espace Pour se lancer Premier à taux Rocha Luis Enrique C'est Jorginho Sur le côté là-bas Les deux numéros de face à face Et là ce sera le premier corner du match Concédé par Emmanuel Petit Sur cette accélération De Jorginho Jorginho Vous le disiez Thierry Au Bayer de Munich Il a été au Bayer Leverkusen Le Bayer de Munich A fait un début de saison Ah oui Mieux que l'année dernière Oui C'était difficile de faire moins bien Oui Et ils ont récupéré Lothar Matthäus Qui est en train de se soigner Avec une destruction un petit peu de Silva Remise de Rocha Et sortie De Bruno Martini On va chercher ce ballon Ah Matthäus Il revient bien dans les rangs du Bayern On pourrait peut-être cette année Retrouver le grand Bayern d'il y a quelques saisons Après un passage à vide Inhabituel pour ce genre de club Emmanuel Petit Papin Petit Ginola Ah oui Avec une faute de Silva Là-bas David Ginola Qui fait pour l'instant Toutes ses actions Sur les côtés Il est assez excentré Ici sur Ce ballon ramené Derrière sa jambe d'appui Il est fauché Boli Avec Coca Mine de rien Il a été touché Juste au moment de démarrer Christophe Coca Et ça Ça l'a complètement déséquilibré Voilà dans les pieds Voilà Durand Du bout du pied Il s'est fait prendre le ballon Par Valido Banco Il se bat Coca C'est là qu'il faut faire le passif Pour aller chercher le porteur du ballon Quand ils sont à 20 mètres Là Ils ne peuvent pas donner un retrait Silva Avec une faute de Deschamps Et toujours 0-0 Alors que l'on joue maintenant Très exactement La 33ème minute de la partie Valdo Banco On va aller en profondeur pour Romario Mais ce sera sur Martini Laurent Blanc L'appel de balle et de patin La sortie est de Taffarel C'est un bon gardien ce Taffarel On l'avait vu faire les matchs Fantastiques Taffarel Qui a gagné la Coupe d'Italie Avec son équipe Au départ de la Juventus Prenier Roche Durand Petit Roche Pas la rater Blanc Emmanuel Petit sur le côté Ah mais Jorginho On dresse bien ce ballon Technique brésilienne Luis Enrique Un bon retour Superbe retour d'Emmanuel Cotty Sur son partenaire de Monaco Ah il est dans l'axe cette fois-ci David Ginola Papin Papin C'est propre je crois le tacle de Rocha Mais ils se sont fait mal mutuellement Le joueur du Milan AC et le joueur du Real Madrid Ils se sont cognés On va revoir ce tacle de Rocha Évidemment ça pousse Là il vient devant Il met sa jambe droite en barrage Je ne sais pas bien à quel moment il a pris son coup dans l'estomac Rocha Plus sévèrement touché en tout cas que le nouveau capitaine français Moro Silva Costeau Tout a changé au Brésil aussi Thierry Il n'y a plus ce fameux Américo Le soigneur qui chauve Qui est arrivé Avec sa ceinture gadget Ça avait été le premier à mettre Cet accessoire au goût du jour Et chaque fois qu'il y avait un blessé Il y en avait souvent Il piquait un sprint Et toute la foule s'est levée À cette époque-là En plus il n'y avait pas de remplacant possible Alors Silva A prise avec Rocha Et la faute sera brésilienne Estime l'arbitre belge Monsieur Van Wiengeer On a là Chapin Durand Il a laissé rouler C'est un autre Il a bien sauvé Laurent Blanc Branco Cette fois-ci Elle est tendue à la Brésilienne La touche sera contre Cocard Il n'est pas à s'entrer Et là Ricardot Branco a gagné Il y revient Avec une faute De Ray Je trouve qu'il y a pas mal de fautes Quand même ces Brésiliens William Prunier est monté C'est joué Mais le ballon ne lui arrivera pas Cocard il avait poursuivi ce ballon Valdo Oui Petite semelle Jeu dangereux de David Ginola Et tout franc pour Ray Riccardo Luis Enrique Garcia avec Riccardo Loin devant Romario Et la touche brésilienne Romario Jorginho Attention Basile Pas de faute Inutile Oui Il l'a faite la faute Ce sera un corner Encore plus proche Car c'est un coup fort Alors attention La précision des joueurs Et des attaquants brésiliens Sur ce genre de ballon Alors Branco est allé là-bas Pour le frapper S'il le frappe Il va le frapper fort Devant le but de Bruno Martini Aucun de ses coéquipiers Jaillisse Et dans ce genre d'exercice Romario et Careca Ne sont pas les plus maladroits Il prend beaucoup d'angles Pour travailler sa balle Branco Fort Oui Fort mais au sol Et le mini mur A fait le maximum Puisqu'il a repoussé Le ballon de Branco Ce qui était prévu au départ C'est-à-dire un corner Est une réalité maintenant Branco reste pour frapper Ce corner Toujours autant d'angles Toujours autant aussi travaillé Attention Valdeau Il va frapper Il frappe à côté Ballon puis de l'extérieur du pied Et même si la frappe est puissante Même si la frappe est belle Elle est en dehors du cadre Elle n'a donc aucune chance De se transformer en but Car au football C'est comme au tennis Même les coups les plus beaux S'ils sont en dehors du cours Et bien C'est point pour l'adversaire Tiens Profo J'ai appris que Vous allez jouer au rugby Dimanche prochain Au jubilé de Blanco C'est exact ? Il paraît Il paraît Mais je crois que ce jour-là Il y aura beaucoup de demi-d'ouverture Ah vous êtes demi-d'ouverture ? Oui mais il y en a plusieurs Il y a Platini Demi-d'ouverture Jirex Demi-d'ouverture L'Arcée Demi-d'ouverture Enfin les plusieurs Ah bon Et c'est donc dimanche prochain Stade d'Aguilera Stade d'Aguilera Oui à Biarritz A Biarritz A côté de Parme Et nous y serons Serge Ah oui Pour te fêter Il y aura en plus Toutes les stars du rugby mondial Serge qui aura eu Une semaine difficile Puisqu'il a eu la douleur D'avoir sa maman Qu'il aimait temps Alors Serge On sait que comme le football On est sûr que tu es devant ton écran On pense beaucoup à toi ce soir Oui Toute la famille du sport français Toute discipline confondue Et derrière ce formidable champion Qui a été Serge Blanco Et tout le monde aura bien sûr à coeur De le fêter dimanche prochain Dans sa bonne ville de Biarritz Avec le variété au rugby Ça va pas être triste Surtout s'il y a mon ami Cachemire Allez Il serait bon quand même Que les français Avant le repos Inquiètent Au moins une fois Taffarel Ce qu'ils n'ont pas réussi A faire jusqu'à présent Ils défendent pour le moins Ils défendent bien Raille Et on ne peut pas passer 90 minutes Sur son terrain A défendre Silva Jorginho C'est bien joué De la part de Alain Roche Ça Contre Emmanuel Petit Manque de précision Récupération Valdo Silva Romario Raille Une deux boulons Il faut pied au pied Boulon Oui On est obligé Ça cafouille du côté français On va pouvoir resserrer un petit peu les boulons Parce que la mi-temps approche Au niveau des occasions de but Peut-être que les Brésiliens Ont moins d'occasion ce soir Qu'ils n'en ont eu Contre les Anglais Quand on évoquait le match Un mois avant l'Euro Et là les français Perdent un petit peu Leur football Et leur organisation C'est bien ce que l'on disait Vouloir défendre Comme un 90 minutes C'était quand même difficile Surtout Devant des joueurs Comme les Brésiliens Riccardo Rocha Silva Valdo Raille Rocha Ils sont tous dans leur moitié de terrain Les français n'arrivent pas à en sortir Et ils n'arrivent pas à traper ce ballon Ah oui Faute de Brunier C'est tout J'ai rien dit J'ai dit faute de Brunier Luis Enrique A bon centre de Jorginho Et but de Raille La balle qui rebondit sur Bruno Martini Et qui finit sa course au fond des filets On ne peut pas dire que ce soit usurpé 43ème minute Le Brésil ouvre la marque Ça doit rappeler de mauvais souvenirs Ça doit rappeler de mauvais souvenirs encore à Dominique Dropsy Ce but qu'il avait pris en Hollande Qu'il avait mis de ça dans la nuque Jorginho Centre Qui est travaillé Ballon qui rebondit Et ballon redressé par Raille Transversale Et c'est la main gauche De Bruno Martini Qui transforme cette tête de Raille Sur la transversale En but Il a main gauche Coup de gauche Enfin l'avant-bras gauche en tout cas Il n'est pas vraiment chanceux Bruno Martini en ce moment Parce que le but qu'il prend A Nantes Samedi soir Sur le but du jeune Pédros Ah oui il l'a bien mis Pédros Il l'a met bien Mais bon Martini Il n'est pas très heureux Là il n'est pas très heureux non plus Deschamps Et au lieu d'inquiéter Taka Et bien c'est l'équipe de France Qui se retrouve menée Mario Roche Deschamps Laurent Blanc Petit Ginola Pareil ira le nouvel entraîneur Zagallo Et le directeur sportif Zagallo Une des figures mythiques Du football brésilien Non c'est pas la peine C'est juste pour Que les Brésiliens gagnent du temps Et pour prendre un avertissement En plus S'il avait mis la volée au fond du filet Ça aurait été mieux Mais là Jean-Philippe a eu tout faux A eu tout faux sur toute la ligne Tout s'il fait de l'arbitre On s'arrête et on ne touche plus au ballon Là aussi ce serait bien que Dans les nouvelles règles de l'international board Et bien dès qu'un ballon est hors jeu Donc dès qu'un ballon a été Une action a été sifflée Et bien plus personne ne touche le ballon Donc on joue également Pareil Cette nouvelle règle de la passe en retrait Enfin passe en retrait non Parce qu'il n'y a pas que des passes en retrait au gardien Mais de la passe au gardien tout simplement Du pied Et bien elle a été édité le 30 mai Lors d'une réunion de l'international board Ça se passait à Dublin Et vous savez que l'international board Qui a édicté les 17 lois du jeu Et qui date de 1872 On ne change pas les règles comme ça du jour au lendemain Mario sur le côté là-bas pour le Brésil L'une des dernières actions de cette première période Attention à Luis Enrique Redoutable buteur Bien contré par les français Et coup de sifflet De l'arbitre belge Monsieur Van den Wiesgaer Qui siffle la mi-temps donc Sur la marque de 1 but à 0 En faveur de l'équipe du Brésil But marqué Peu avant la mi-temps 43ème minute Par le capitaine de la sélection Carioca Raille Martini contre son temps Pas de la sélection Carioca La sélection Carioca c'est la sélection de Rio de Janeiro Oui Par la sélection Brasileira Brasileira Mais enfin je pense que de le mettre à Martini contre son temps c'est peut-être un peu dur On peut le mettre à rail quand même L'équipe de France n'a pu pétrer dans la surface de réparation de Ricardo, de Rocha, de Serginho ou de Branco Les 4 défenseurs brésiliens Alors on va voir si après le repos Et bien les français vont pouvoir faire quelque chose Alors que le French Cancan que vous voyez au fond là-bas Qui a animé cette mi-temps va quitter la pelouse du parc Et j'ai peut-être l'occasion de vous parler de Marius Trezor Qui avait marqué un but superbe contre le Brésil à Maracana Et bien il sera ce week-end de Marius Trezor à Moulierne Pour le tournoi Nord-Est en joue avec ses Girondins de Bordeaux Il y aura également au Cerf, Nantes, Olympique de Marseille, Lelos, Metz, Lens, Toulouse, Lyon, Montpellier, Strasbourg Et Angers, Losco d'Angers, donc un très beau tournoi de jeunes à Moulierne en Anjou Le tournoi Nord-Est en joue et vous y rencontrerez Marius Alors que la deuxième mi-temps a commencé Avec les 22 mêmes acteurs au côté français On a pas fait de changement au côté brésilien, pas davantage Il va prendre un petit peu plus de risques peut-être Comme le disait justement Ginola en sortant du terrain au micro de Pascal Praud Mais c'est vrai qu'il disait aussi que c'est un autre monde Et voilà avec le ballon, David Ginola Bah oui, il rencontre des joueurs de niveau international aux quatre coins du terrain Et bien sûr, c'est difficile de bien redresser un peu haut de Pascal Voilà, et le dégâtement de Rocha Emmanuel Petit, Laurent Blanc, ah voilà un coup franc pour cette faute de Rocha Sur le contrôle orienté de Laurent Blanc avait été déséquilibré Il n'a pas eu le temps de revenir, il est revenu trop tard Et là, il prend le pied de Laurent Blanc Coup franc assez lointain, mais peut-être une bonne occasion au moins Pour mettre la pression sur le but Car quand on ne frappe jamais, combinaison Ginola-Papin Platini, il était là quand il avait marqué, vous vous souvenez, entre les Pays-Bas C'était à peu près de cet endroit Un petit peu plus près Allez, bon, tir de Alain Roche Mais à côté du but de Taffarel Un tout petit peu plus près Ah c'est un beau souvenir Ah oui, et Lacombe était là-bas Ah petit Bernard Lacombe Ça c'était des... Ah oui, t'es malin Lacombe Huteur d'exception C'était pas grand, mais il était malin là Oh oui, il peut On est ce qu'au farci Papin Ah ils sont à 2, ils sont à 3 Il est accroché Jean-Pierre Papin Il est accroché Mais l'arbitre dit non Voilà un ballon récupéré Cocard Cocard Ah pas mal, Brésilien Cocard Brésilien Cocard Ouh, il était en jeu Georges et Rocha Oui Intervenu Rocha, on en parlait tout à l'heure Défenseur central du Real Madrid Il joue avec Sanchez En défense centrale Et il a perdu le titre de champion d'Espagne Lors de la dernière journée C'est bien ce qu'il a fait Cocard La belle roulette de Coca Semelle pied droit Et emporté semelle pied gauche En faisant une volte complète Le grand spécialiste de ce genre d'exercice S'appelait Josef Arias Un sud américain lui aussi Romario Jorginho Jorginho S'il va Arai Valdo Branco Et il est contré Branco La touche sera pour le Brésil Par Christophe Cocard Habitué à Hausser A venir défendre Lossi Il est revenu se mettre Ouf Il a pris des risques Laurent Blanc Il a senti que le rebond était trop Voilà un bon point joué David sera trop court Rocha Et je pense que Laurent Blanc A été sanctionné Il a laissé traîner le pied Et il a fait une extraordinaire escalope Jorginho Silva Ricardo Rocha Jorginho Ah ils ont des coups de passe Ces Brésiliens Luis Enrique Carreca Jorginho Regardez où ils aiment jouer Regardez où ils aiment jouer Dans 3 mètres carrés Là c'était vraiment Un petit peu exagéré Mais oui Il est à refaire aussi Elle est à refaire aussi Et elle serait normalement À refaire aux Brésiliens Car qu'on gagne du terrain Ou qu'on en perde La touche doit être effectuée À l'endroit où est sorti le ballon Brunier à donner à Deschamps Focard Deschamps Ginola Emmanuel Petit Pas beaucoup de solutions Pas beaucoup de solutions Une seule se présente Silva Rai Valdo Et comment attraper ce ballon Comment attraper le ballon Qui se trouve dans les pieds Des Brésiliens Parce que pour le moment Ils ont deux problèmes Et les Français à résoudre C'est d'abord attraper le ballon Et ensuite s'approcher De Tafarel Ils sont assez loin là Et comme ils n'ont pas résolu Le premier Ils sont loin d'avoir résolu Le second Branco Carica Ah c'est bien joué Jorginho Sur le côté Il est tout seul Et but Eh oui Don Luis Enrique Alors Ce serait trop long Thierry Mais quel extra En divers actions collectives Je pense que Entre le moment Où il y a eu ce but Et le moment Où ils ont récupéré Les ballons Il s'est bien passé Une bonne minute trente Ce qui est extraordinaire Et encore Un centre De Jorginho Celui qui avait également Centré sur le premier but Il était complètement seul Non seulement Vous allez les compter Il y en a un Il y en a deux Il y a trois Brésiliens Tout seuls dans l'axe Il y avait Carica Et bien sûr Trois contre un Ça fait Beaucoup pour un seul gardien de but Et au part des princes Sur l'air des lampions Il m'a semblé entendre Des Platini Platini Oh là Carica Raille Ah ça prend l'eau En ce moment Du côté tricolore C'est certain Boli Ginola A deux buts en dix minutes L'un juste avant la mi-temps L'autre juste après C'est ce qui peut arriver de pire Emmanuel Petit Ginola Emmanuel Petit Qui va faire Non Il va faire Oui A l'endroit où le ballon est sorti Ginola Laurent Blanc Deschamps Boli Il est monté d'un cran Il a quitté quand même La défense centrale Basile Boli Les français pour l'instant Sont repoussés Oui Et le public du parc des princes N'est pas content Le public ronde Oui le public murmure Et c'est vrai que Il va falloir un petit peu Serrer les boulons Ce match là C'est un match Disons amical De reprise C'est un match de prestige C'est un match de prestige Mais il est quand même Moins important que le Bulgari France Du 9 septembre Et si on joue comme ça A Sofia Je ne vois pas bien Barré du tout Il y a eu un pied levé De Laurent Blanc Et Luis Enrique Va se faire soigner Et Laurent Fournier Va entrer Lui aussi Pour sa première sélection Ah c'est pas un cadeau hein Alors que l'équipe est menée des zéros Rocha Raille Jaillissement de Boli Papin sur le côté Il est seul Papin il s'en sort Ah oui mais ça il ne va pas s'en sortir lui Elle n'est pas sortie Il a un peu de réussite Valdo sur cette affaire Oui mais regardez le 1-2 Comme il donne de l'impulsion au ballon Avec Raille Oui c'était bien joué Et Jean-Philippe Durand Petite faute Alors que Zignon Zignon côté Brasilien va Entrer Zignon Et Bebeto Le 19 et le 20 Et Thierry et Jean-Michel Sachez que c'est Emmanuel Petit Très certainement Qui va laisser sa place A Laurent Fournier Et bien voilà Le changement est en train de se faire A l'instant même Bien vu Pascal Crow Bien vu Le monégasque sort Donc le Parisien Laurent Fournier Ex-Lyonais Ex-Marseillais Première sélection Garçon charmant Bon joueur Mais c'est vrai Comme vous le disiez Jean-Michel Pas vraiment un cadeau Enfin il faut bien débuter un jour Attention Branco Il va se mettre dans le mur Ça se rapproche Il a pris beaucoup d'élan Alors Fort devant Et corner Oui Concédé par Jean-Philippe Durand Alors Jean-Yves Pouloux Donc c'est Sylvain Mignona En chronométré Dans le quart Le temps Qu'il s'est passé Entre le moment Où le dernier français A touché le ballon Et le but Ça fait 51 secondes C'était énorme Mathieu Et il y a eu Beaucoup de Brésiliens Qui se sont passés Et repassés le ballon Attention Ce sera sans doute Disséqué Et redisséqué Lors de téléfoot Sylvain Ah oui mais là Taffarel Au pied De toute façon Il est en dehors De sa surface Il est détendu Taffarel C'est vrai qu'il n'a pas eu Le moindre arrêt A effectuer Laurent Blanc Ginola Oh là là Mais la pelouse Elle dérouille Encore une belle escalope Là Ginola Pour tirer le coup fort Et le temps qui passe Treizième minute Deuxième mi-temps Deux zéros Pour le Brésil Une relance En retournée De Jean-Philippe Durand Qui va permettre À Taffarel De dégager son temps Jorginho Riccardo C'est le public Qui rythme Les assouplissements Des deux remplaçants Brésiliens Zinho et Bebeto Thierry Jean-Michel Un autre changement Dans l'équipe de France Pascal Vahirua Va remplacer Christophe Cocard Un Ossérois Pour un autre Ossérois Merci Et attention Jorginho Prise avec le prunier Là les français Peuvent sortir Durand Ginola Mais les Brésiliens Sont bien en jambes Et ce sont eux Qui mènent le jeu Il aurait été très bon Cocard Regardez comme il est Cerné par une meute Jaune et or Jaune et bleu et or Louis Saint-Riquet Mauvaise passe Trop de déconcentration Trop de décontraction Dans la passe De Louis Saint-Riquet Papin Sur le côté Fournier Il est allé de bon cœur Branco Christophe Cocard Il s'est rapproché Il n'a pas vu Sans juste de touche Monsieur l'arbitre Ce qui lui demande Le changement de joueur Ce sera vraisemblablement Pour la prochaine Pour le prochain arrêt Oui Prochaine action Qui nécessitera Un arrêt de jeu Facile Caparelle Facile Dans la niche Ce qui fera De Didier Deschamps Dure reprise Carica Bien joué Valdeau C'est ce que l'on appelle Un 2 mm Re Carica Boli Fournier Fournier Picard Deschamps Le public qui manifeste Il aimerait bien voir Les Bleus aller plus près Du but de Taffarelle Mais ce n'est pas une tâche facile Auré Bonne C'est ce que mon france C'est ce que n'est pas la season On ne peut pas Forision Prunier Rai Jorginho Tous en opposition Cantire et pas de problème pour Martini Thierry j'ai l'impression que pour l'instant les Brésiliens sont un petit peu à l'entraînement Malheureusement on partage un petit peu votre point de vue Tournier Et Pocard Nous sommes battus vraiment dans tout le domaine Durand Blanc Et c'est un Brésiliens qui sort à l'occurrence Rocha Car et cas Oui Rocha a continué Regardez comme il va se replacer Rocha A toute allure On le retrouve avec Christophe Pocard faisant le pressing sur le porteur du ballon Plus d'enthousiasme du côté des joueurs brésiliens Ah oui Ils ne sont pas venus pour faire de la figuration les Brésiliens Ils sont venus pour faire leur match et le gagner Ce qu'ils sont en train de faire et de bien faire La main de Rocha Heureusement parce qu'il avait réussi le coup du sombrero Romario Deschamps Durand Prunier Ginola Contré Réclame une main Mais les Français ont toujours le ballon Deschamps Blanc Ah non On ne peut pas complètement Et ça Ce n'est pas bon pour l'ambiance Entendez Ce ne sont plus des murmures C'est pas bon pour l'ambiance On appelle ça une branca C'est Jorginho Pepetto Et Zinho Pour Romario Et Valdeau Silva Luis Enrique Auteur du deuxième but Attention Il faut y aller Bruno Oui Car le ballon était donné Vraiment Au bon moment Juste Quand il fallait Pour ne pas que Mauro Silva Soit hors jeu Soit hors jeu Pardon Allez Didier Deschamps Sorti Et Le tibia Gauche De Mauro Silva Qui a un tout petit peu traîné Sur le visage De Bruno Martini Et si Vahirua Attend toujours Et bien Franck Sosé Va également entrer en jeu Il va remplacer Laurent Blanc Ah Et voilà Les deux Brésiliens En Samo Je vous aime Vous êtes Je vous aime Jorginho En Camus Désiré En Camus En Camus En Camus En Camus Désiré De Vaptop En Camus Et Vaptop Bebeto, la Coruña Il avait signé un contrat d'Orpmult Il avait signé, on l'annonce un peu partout Et finalement il est allé là-bas dans le nord de l'Espagne On est là Roche Zinho touche son premier ballon Oh les deux Les deux Et c'est le Brésilien Je ne sais pas trop pourquoi Qui est sanctionné 20 minutes de jeu, deuxième mi-temps 65 minutes de jeu, 2-0 pour le Brésil Donc une tête de Sosé Essaye de rameter un petit peu le camp tricolore Qui semble un petit peu éteint Poli Deschamps Silva pour le Brésil, Prunier Sosé Durand Vairua Sosé C'est pas mal fait, bien dosé Mais récupération de Jorginho Moro Silva On ne l'a pas vu au début Et puis plus le match avançait Plus son influence a été grande Sur le jeu Brésilien Et pendant que ses coéquipiers sont au pas Lui il court toujours Et c'est normal que ce soit lui qui en trouve le plus souvent Ouf Ouf Careca qui n'est pas content après Prunier Rocha qui s'en mêle Oui Mais les premiers Tacle sévère Prunier qui n'a pas été Sanctionné là Sinon par une petite tape De Careca Et là Luis Enrique Il va avoir une surprise en se retournant Non 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 De toute façon les cartons jaunes en match à mi-pau Jean-Philippe Durand Pour le coup franc Elle a été touchée Si elle sort Ça pourrait être un corner Mais elle ne sort pas Ginola Sur les côtés Ah c'est bon à la tête Bien défendu Bien Belle action Ils étaient deux Ils ont mis leur corps à rempart Oui Sans essayer de De récupérer le ballon Sausé Un Prunier qui frappe Mais largement au-dessus Du but de Taffarel Et au-dessus Des toutes nouvelles publicités De Jean-Claude Darmon Nouvelle machine Ça doit être le gyrosport De la nouvelle génération Ça Ça tourne tout le temps Ça améliore dans tous les secteurs Et Ricardo remonte le ballon Il manque encore les micros Pour les hymnes Oui Ah oui On les aura un jour À force de les demander On les aura Il n'y a pas de micro Pour les hymnes Aujourd'hui Il n'y avait pas de programme Je ne sais pas pourquoi Alors évidemment Les collectionneurs de programme Seront frustrés Boli Et sans doute Pas de victoire Pour l'équipe de France Toujours pas de victoire En 92 Il ne reste plus Beaucoup de mois Et on ne voit pas L'équipe de France Capable de renverser La vapeur Parce que Les Brésiliens Sont ce soir Beaucoup trop forts Pour Nos représentants Vous n'êtes pas Un petit peu inquiets Dans le déplacement Bulgari Nous aurions gagné ce soir J'aurais de toute façon Été inquiet Parce que Un match en Bulgarie C'est jamais facile Mais après La démonstration de ce soir L'inquiétude Ne sera que plus importante Zinho Corail Corail C'est malheureusement De l'entraînement Ça devient difficile C'est C'est très très difficile Pour les Français Bebeto Carica Attention Jorginho Elle est trop profonde C'est presque Trop de l'entraînement Là Oui c'est un petit Père Chambreur Voilà Vous avez Prouvé Le mot exact On serait à la limite De la chambrelle Oui Non mais on rigole Mais c'est vrai Que c'est pas drôle Surtout pour celui Qui se fiche en bref Sosé Durand Allez Ginola Un exploit Un exploit Ça ne peut venir Que de ce côté Ah oui Bonne ça Ils sont 3 jaunes 4 Contant le gardien Car il joue avec eux Et 2 bleus Et le gardien Qui n'est pas menacé Zinho Ou il va vite Zinho À la lutte Avec Roche C'est le néo-parisien Qui a le dernier mot Deschamps Avec Sosé Prunier Vagirua Lolas Et parce qu'on Vente toujours Les mérites Des Brésiliens Sur le plan individuel Leur qualité technique Notamment Mais ce sont De remarquables Athlètes D'abord Et ensuite Ce sont De remarquables Tacticien On oublie Trop souvent cela Et là Un ballon Vendanger Luis Enrique Il a frappé Il a frappé De la Sosé Ça va être dur Il a beaucoup pas Remet son tir Il va faire donner Sur le côté Fournier Centre Ah là Il y a du français Veirua Ah oui il y avait une bonne tête de Bolli Qui s'est jeté Mais la balle a été déviée Et ce sera un corner pour l'équipe de France 27ème minute Il a hésité entre la frappe et le centre Il a préféré le centre Et c'est Mauro Silva Qui enlève ce ballon De la tête de Basile Bolli Basile qui s'était jeté Corner rentrant Brossé intérieur Pascal Veirua Pour Taparelle Facile Qui attend que ses troupes remontent Le ballon est venu Côté Sur son flanc Gauche Et il relance Côté droit Il aurait pu être pénalisé Parce qu'il s'est bien promené Dans ses 16 mètres Je crois que du reste L'arbitre belge est allé Lui en faire l'observation Je cours Et là Je l'ombre Dédoublement Cette fois-ci manqué Entre Zignon et Branco Branco Avec Bebeto On s'accroche beaucoup Et c'est Bebeto Qui est sanctionné Durand Sausé Durand Ça tient un peu Valamaio Bahirua Vous croyez qu'elle allait sortir L'Herocha Arrive à sauver le corner Un petit peu plus d'un quart d'heure Avant la fin de ce match 2-0 pour le Brésil Une équipe de France à la peine Deschamps Branco Sausé Première frappe cadrée Bien arrêtée Vous avez vu comme il dégage Comme c'est beau Et regardez où ça atterrit Sur Bebeto Zignon maintenant Et Bebeto Sur Théa Boli Ça a été régulier Deschamps Fournier Ah c'est pas mal Fournier s'il peut s'entrer Ah trop fort Dommage Sortie de but Pour Claudio Taffarel Gardien de but De cette sélection brésilienne Ah qui est Depuis Gilemar Les Brésiliens N'avaient pas eu Un gardien de cette qualité Il y avait eu Léo Il y avait eu Félix Mais avec Taffarel Ils ont vraiment Un super gardien Et nul doute Qu'on est en fait Regardez le dégagement Il se penche Complètement sur le côté Et il la prend Extérieur du pied Et ce ballon là 80 mètres plus loin Est venu atterrir Sur le pied de Bebeto C'est pas C'est pas donné à tout le monde Et de faire ça Il a dû s'entraîner Des centaines Et des milliers Et des milliers de fois Pour y arriver Non mais il le fait bien Mais il n'en rate pas Parce qu'en frappant Avec l'extérieur du pied Le ballon Sur le partenaire Arrive mort Il n'a plus de force Donc il est plus facile À attraper Qu'un ballon Que vous frappez Avec le coup de pied Il arrive très fort Il arrive très fort T'as vu que là Il arrive mort Sur le partenaire Qui a beaucoup plus De facilité Pour le contrôler Vous voyez que Ce sont des petits détails Qui font de grandes équipes Et ce qui prouve Le rôle de la relance Du gardien Rai Prise avec Sose Zinho Avec Rai Un ballon perdu Par les Brésiliens Mais c'est à 70 mètres De leur but Vairua Ginola Didier Deschamps Sose Et c'est terrible Des matchs comme ça Pour Jean-Pierre Papin Qui ne voit pas Un seul ballon arriver Peur 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 Il est pris dans la tenaille Rocha-Ricardo Quand il sort de l'un Il rentre dans l'autre Ah ça il faut dire Que des défenses Comme celle-là Il va en rencontrer Et quelques-unes Dans le calcio Parce que ce ne sont pas Vraiment des poètes Les défenseurs centraux Des grandes équipes Et des autres Du reste Dans le championnat d'Italie Où on le dit On le répète Figure Les meilleurs joueurs Du monde Tous pays confondus Qu'ils soient Sud-américains Européens Ou africains Riccardo Non Accroché par Tournier Oui Non Oui Non Oui Riccardo Riccardo qui va Donner ce coup franc Avec Branco Et Moro Et Moro Silva Et Luis Enrique Et Moro Silva Ondo Rochard Ça va commencer à murmurer un petit peu dans le parc là Ah c'est votre nouveau fermet ça Les murmures Ah bah oui Non mais Deschamps Allez Pan Allez Pan Ah pas mal Oui bonne frappe de Sosé Et bonne arrête de Taparelle Superbe frappe et superbe prise de balle Il s'y est mis en deux temps Première fois il était un peu loin Il y a plusieurs faltes de frappe Vous regardez Ça reste dans la niche Ça ne bouge pas Moro Silva Rocha Durant oui Il était un petit peu poussé par Luis Enrique Vicieux Au moment où il s'élevait Ginola Deschamps David Ginola Change complètement de côté là-bas Attends ce ballon va arriver Va-t-il arriver à Bien fait Fournier Jean-Pierre Papin Sosé Du Deschamps battu C'est un petit peu imprécis Carreca Attention au compte Bebeto Ça peut faire mal Bebeto Contre Roche C'en est bien tiré Roche Et accrédité dans mon match Les deux parisiens Auront un petit peu Auront un petit peu Surnagé dans cette rencontre Durand Deschamps Ginola Va-t-il arriver à Derrière Trop loin Trop loin Il n'avait pas dépassé son ballon Il l'avait en bout de coup C'est encore un centre Qui passe derrière le but 10 minutes 10 minutes encore à jouer Dans ce premier match De cette saison Et ce ballon qui Son pied d'appui est très loin du ballon Lorsqu'il centre Il est même obligé de fléchir Et bien sûr à la sortie Ballon derrière Le but de Taffarelle Rai Bebeto Moro Silva Il n'arrive pas Il va attraper le ballon Il n'y arrive pas Ricciardo Rocha Elle est sortie Estime monsieur l'arbitre Malgré le retour de Branco Olé Vous voulez le ballon Et vous voulez Ça c'est pas très bien C'est pas très bien C'est ridicule C'est un mauvais esprit Et vraiment Comme il se balade Dans ce match là Ça il n'a pas besoin De le faire Branco Vraiment Pour énerver l'adversaire Roche Avec lui Taffarelle un peu avancée C'est sûr Bon On peut toujours le dire Et Alors Alors On lobe La tête de Prunier Papin Ginola Prise avec Ricciardo Son partenaire au Paris Saint-Germain Qui s'est fait mal Oui Et qui s'est fait mal En retombant sur les genoux Dans la tribune présidentielle Il y a tout l'état-major Du Paris Saint-Germain Président Brochamp Michel Denisot Monsieur Kézac Ils sont tous là Et Ils doivent être inquiets De voir leur Brésilien Défenseur central Se tenir le genou droit Ils étaient à la lutte Avec David Ginola Sur ce ballon Un ballon anodin Ils sont inquiets Ils ont raison de l'être Car c'est une pièce maîtresse Du Paris Saint-Germain 92-93 Espérons Que ça ne sera pas trop grave C'est moins grave Parce que c'est pas le genou droit C'est pas les genoux gauche Donc C'est le genou droit Allez Et les Brésiliens Vont bénéficier de la touche Ça va aller 36-15 Côte TF Ah Junior Junior Le bien nommé Junior Entre ses Louis Sariq Et qui sort Junior 38 ans 38 ans au Brune Enfin on ne sait pas vraiment Joueur de Flamengo Joueur mythique de Flamengo Poignier On récupère ce ballon Didier Deschamps Sosé Avec Roche Joueur de Flamengo Il y avait Rocha Derrière Côte de Poignier Ginola Rai Brésil et Larri Rai Bâtir une très belle équipe Bâtir une très belle équipe Zinho était revenu Il aurait du mal à passer Zinho Giorgi Rocha Ils sont supérieurs En nombre En qualité Et en nombre A peu près Dans toutes les zones Du terrain Les Brésiliens Alors qu'il reste Alors qu'il reste 4 minutes A jouer Et qu'il mène toujours 2 à 0 Ces Brésiliens Rai Careca Qui s'est bien fait prendre Là par Poignier Junior Regardez A 38 ans La transversale Le contrôle du talon Rai Zinho Branco Ah non Il était pas là Non mais Il aurait fallu Qu'il coure vraiment trop Pour arriver là Deschamps Pauvre Papin Passait une Mauvaise soirée Son premier match Avec l'équipe de France Depuis qu'il a Endossé Le maillot du Milan AC Eric Cantona Qui est Dans les tribunes Qui a marqué 3 buts Hier soir Avec Leeds Contre Tottenham Doit finalement Pour ne pas être trop mécontent De ne pas avoir joué ce match Sosé Deschamps Capin Durand Mahirua Et tout de suite Alors là Qui est en bonne chambre La tête de Boli Capin Boli Ah non Trappe au dessus Ballon bien redressé Ballon qui va partir En chandelle Basile aura le temps De se relever L'enchaînement Amorti De la cuisse Et ballon Trappé De bas en haut Et non pas Carrière À l'avant Sosé Papin Légé de revenir Chercher ce ballon Durand Sosé Ah bonne talonnade Ah pénal Non A l'extérieur Juste à l'extérieur Dommage Et bon coup fort Pour Franck Sosé 44ème minute L'occasion Pour l'équipe de France De sauver l'honneur Avec ce coup franc Un mètre de plus Et c'était le pénalty Et c'était juste à l'extérieur Et Taffarelle Qui place un imposant Mûr jaune Avec Jordi Nio Comme homme de base Et il faudrait Essayer de frapper Au dessus du mur Car Taffarelle Va garder Son côté Le côté gauche Du but Et le choix C'est au dessus du mur Au dessus du but Enveloppé Mais juste au dessus De la barre transversale Pas de danger Donc Pour le gardien de but De Parme C'est par contre Pas tout à fait Le cas Pour le photographe De l'équipe Me semble-t-il Vexé Il s'en va De toute façon C'est presque fini On joue la dernière minute On joue la dernière minute Rocha Careca Junior Alors bientôt Il sera dans L'équipe Des glorieux vétérans Avec Rivellino Gerson Et toute la bande Papin Un tacle dangereux Des pieds décollés De Ricardo Il a bien récupéré Depuis tout à l'heure Allez Cournier C'est fort C'est haut C'est loin C'est terminé Pour l'équipe de France Bah oui Parce que là On joue carrément Les arrêts de jeu Petite conclusion Jean-Michel Rien c'est que On n'a pas beaucoup avancé Depuis l'Euro 92 Et à la limite Même Les inquiétudes Vont grandissant Parce que Être battu 2 à 0 Sur son terrain Fétiche Ce n'est pas vraiment De bonne augure Cafarelle Le gardien du Brésil Il a passé une bonne soirée Martini est allé chercher Le ballon Deux fois Au fond de ses filets C'est le résultat Concret D'une domination brésilienne Dans tous les secteurs Et de tous les instants Technique Tactique Tactique Physique L'équipe de France Disputait là Un match de prestige Espérons que ce ne sera pas Un match de galère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Match nul Donc 0 à 0 Cela avait emporté 3-1 à l'extérieur Finalement Cette interjouve 2 C'est la revanche Le retour Avec Christian Delcourt Combat de chef Passant de siro Entre l'Inter Des vieux soldats Zenga Bergomi Ferri Degosini Berti Ou autres Battistini Vous les connaissez tous Face à la jeune classe De la Juventus Emmenée par Roberto Biagio Et Gianluca Viali Perroudi Torricelli Conte Edino Baggio Au moins de 23 ans Duel également Entre les deux triplets D'étrangers Les trois S De l'Inter Chalimov Le russe Zamer l'allemand Et Sosa L'Uruboyen Du côté de la Juve Keller et Meulair Les deux allemands Et plate le britannique Affrontement enfin Entre deux grands entraîneurs Osvaldo Bagnoli Le minalet Et surtout Giovanni Trapattoni Le tirinois Interjuve C'est véritablement Le match De tous les duels Une rencontre dirigée Par l'un des arbitres Les plus expérimentés Du calcio Les plus expérimentés Les plus expérimentés